Nous sommes à l'université juridique de Cancan, dans des salles de classe, non pas des étudiants, mais des cadres et agents des services déconcentrés de l'administration publique pour apprendre les notions fondamentales de l'administration. Les formateurs ont six semaines pour transmettre leur savoir à ces cadres sur les principes d'administration publique, l'informatique de base, le leadership, le français administratif et le management, entre autres. Le cours de management en particulier que nous donnons dans le cadre du projet PAPAP est très important, en ce sens qu'il va permettre au niveau intermédiaire de développer des compétences managérielles qui permettraient aux différents cadres qui occupent ces postes de responsabilité de mieux organiser leurs services, mais aussi de mieux les gérer et de mieux gérer les collaborateurs qui sont mis à leur disposition. Nous l'avons toujours fait, mais à grande échelle, à l'intérieur du pays, c'est la première fois. C'est dû à une question de moins, mais aussi à une question de politique. Le français administratif, c'est une technique qui permet aux gens de savoir désormais comment réduire les courriers administratifs. Parce que nous avons compris que les gens sont dans l'administration, mais ils ne savent pas réellement comment travailler. D'où actuellement l'existence de la lenteur administrative. Donc nous nous venons pour donner vraiment de nouvelles formules, de nouvelles pistes à ces participants, afin qu'ils puissent désormais travailler pour la bonne marche de l'administration guénéenne et dans les délais importants. Ce programme de formation est une initiative de l'Institut national de formation et de perfectionnement du ministère du Travail et de la fonction publique en collaboration avec Expertise France. De 100 cadres de services déconcentrés de la région de Cancan bénéficient de cette formation exécutée au compte du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. À mi-parcours, la chef du dit projet a jugé nécessaire d'effectuer cette visite de suivi sur le terrain pour apprécier le déroulement de la formation. Quatre semaines après, il reste deux semaines pour clôturer, j'ai trouvé une équipe de formateurs très engagée, très motivée. J'ai trouvé des auditeurs vraiment motivés, même après quatre semaines, parce que c'est dur, les formations, et je leur dis que je suis très satisfaite. 200 cadres et agents seront formés dans chaque région. Après Zéry-Couré-Kancan, Labé et Kindia sont les prochaines étapes de cette formation. Sur tout autre plan, santé réproductive, une campagne nationale vient d'être lancée. Elle encourage la planification familiale. Cette ambition est affichée au centre de santé de R.M.A. Konon. Nous sommes dans la préfecture de Kisidougou. Il est essentiellement question de prendre le contrôle de la santé réproductive. Marouane Kamara. À Kisidougou, les parents peuvent désormais espacer les naissances et éviter les grossesses non désirées. Au centre de santé R.M.A. Konon, dans la commune urbaine de Kisidougou, une campagne nationale de planification est lancée. Elle est initiée par la direction préfectorale de la santé à travers les partenaires techniques et financiers. Chaque jour, il y a au moins, sur toute l'étendue du territoire, il y a six femmes qui meurent en République de Guinée par suite d'accouchements. Alors si nous prenons ce nombre de décès, nous multiplions par 365 jours, voici le nombre. Ça fait vraiment importance, ça donne à réfléchir. Alors c'est dans ce cadre que le gouvernement, avec ses partenaires, ont initié cette campagne de planification familiale qui était une fois par an, mais maintenant c'est deux fois par an. Ce programme national permettra d'offrir gratuitement des services de la planification familiale aux populations locales afin de prendre des mesures pour améliorer la couverture de la contraception dans les localités de Kisidougou. Ces partenaires techniques et financiers s'alignent sur le programme du ministère de la Santé et sont disponibles à accompagner le pays dans l'amélioration de la santé des populations, notamment les femmes et les jeunes filles. Nous demandons aux femmes de venir se planifier pour éviter des problèmes. C'est de dire à vos soeurs, à vos grandes soeurs, à vos jeunes soeurs, de venir se planifier, c'est gratuit. On ne paye pas. Cette campagne de sensibilisation sur la planification familiale est l'une des principales stratégies de contrôle de santé reproductive pour réduire la morbidité maternelle. On ne s' sledera mais aussi un B, c'est une busc Passé. Les autres §up avancées sont très compliquées sur le B donc du Drum et du Rabet, qui instructional deaf dans le B,à la fémin protection moteur type 5,